Bonjour, on a 30 bouquets de fleurs, s'il vous plaît. Dans quel genre ? Comme ça, oui. Quelle fleur ? La rose au milieu, là, voilà. Oui, comme ça, oui. Est-ce que je t'ai amené ? Ah, les belles fleurs. Je t'ai amené les belles fleurs. Regarde, sens les belles fleurs, regarde. Regarde, quelle est les belles fleurs. Regarde, quelle est les belles fleurs ? Regarde, vers ça, comme ça sent bon. Ça sent bon ? Hum, ça sent bon, hein ? Ça fait 30 ans qu'on est mariés. Plus de 30 ans qu'on est mariés. On est toujours aussi amoureux l'un de l'autre. Je pense que ça est réciproque. On a des moments de lucidité. Et des fois, ça va bien. Quand on décroche un petit sourire, on est content. Allez, ma mère, tu manges ? Voilà. Depuis 7 ans, Viviane souffre de la maladie d'Alzheimer. Et depuis 7 ans, Jean lutte à ses côtés et a décidé que seule la mort pourrait les séparer. Maintenant, mon épouse ne parle plus. Elle dit 8 ans en temps, petit nom de temps en temps. Mais on arrive à se comprendre quand même par des petits signes qu'elle nous fait, des petits grognements. C'est la seule communication qu'on a, de toute façon, maintenant. Je n'ai pas envie qu'elle aille en hôpital. Elle est bien à la maison. Elle est mieux à la maison. Tu as bien mangé ? Tu as bien mangé ? C'était bon ? Oui. J'arrive, hein, ma mère, hein ? Venez pour deux minutes. Hein ? Tu restes toute seule, là ? Hein ? Tu fais la télé. J'arrive, je n'allais pas au plus longtemps. Hein ? Deux minutes, d'accord ? J'arrive. Là, on va s'assoir un petit peu parce qu'on n'a pas trop le moral. Et puis, je ne vais pas le montrer à Viviane. Alors, je viens un peu à l'extérieur ou je me sois en bas ou sous-sol. Je fume une cigarette tranquillement, puis après, ça va mieux. Je ne vais pas trop montrer non plus que ça ne va pas trop bien. On s'isole un peu, cinq minutes. Jean et Viviane ont eu ensemble quatre enfants. Ils sont aussi plusieurs fois grands-parents. Je vais voir, papy. Je savais bien qu'ils s'aimaient, mais bon, ils n'étaient pas tout le temps l'un près de l'autre et tout. Mais là, je lui tire mon chapeau parce que je ne le croyais pas capable de ça. Franchement, c'est... Non, je n'ai jamais vu un homme donner autant d'amour à une femme jusqu'à maintenant. Mais là, je suis vraiment fière de papa, quoi. Viviane ne marche pratiquement plus. C'est donc l'ensemble de la famille qui vient à elle. C'est sûr qu'il ne s'aménage pas beaucoup de plages horaires à lui, quoi. Il est toujours avec maman. C'est rare qu'il sorte, qu'il fasse des sorties pour lui. C'est tout le temps. Il va toujours en fonction de maman, quoi. Même quelques fois, quand on doit sortir, c'est lui, mais ta mère, ceci, ta mère, cela. Donc, il faudrait qu'il fasse plus pour lui et puis qu'il passe un peu plus le relais, quoi. Papa, est-ce que ça t'arrive de culpabiliser la sainte-même quand tu vois quelque part ? Ça me gêne de sortir sans... de sortir, pas sortir, mais d'aller quelque part sans elle. Il faut que tu penses à toi aussi, quoi. Ça plus tard. Ben non, ça plus tard. Jean aurait souhaité s'occuper seul de sa femme. Mais depuis quelques semaines, devant l'aggravation de son état de santé, il a dû faire appel à une infirmière, en plus des visites régulières du médecin de famille. Comment ça va en ce moment ? Tu veux le docteur ? Non, je veux le docteur. Ça y est, ça y est, ça y est. Allez, on va te mettre dans ton lit. Dès qu'on lui impose un petit peu des choses, c'est difficile. On va te mettre dans ton lit ? Il y a des gens pour qui ce genre de maladie fait peur et puis ils préfèrent donner ça à des professionnels en institution plutôt que de se débrouiller eux-mêmes. Lui, je pense qu'il s'est rendu compte dès le début que sa femme était mieux dans son élément habituel chez elle, que ça la tranquillisait. Et puis, il arrive quand même, lui, à l'apaiser quand même. Vous voyez, là, il va la recoucher. Normalement, ça devrait aller mieux. Bien sûr, on a des échanges de son presse, bien sûr, de temps en temps. Bon, c'est ça, ça se limite à un petit bisou, quoi, maintenant. Enfin, c'est qu'il aime bien. Corule ? On danse tous les deux ? Hein ? On danse tous les deux ? On danse tous les deux ? Tu vas bien ? Oui ? Allez. Allez, c'est parti. Allez, vas-y, va. On danse, hein ? On danse tous les deux ? Allez. Tu n'as plus envie ? Tu n'as plus danser ? Oui ? Allez, vas-y, 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 vas-y. Un petit peu ? Sous-titrage Société Radio-Canada